Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Bonjour, bienvenue au Studio Saint-Jean. Mon nom est Luc Archambault. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, on va jaser avec quelqu'un. Écoutez, j'ai besoin de mon calepin de notes. Quelqu'un qui est très inspirant. Moi, je l'ai connu comme comédien, auteur, conteur, artiste visuel, musicien, chanteur, animateur. Quoi d'autre? Thomas Hatton, bonjour. Invité, oui. Bonjour. Tu peux ajouter invité de Luc Archambault. Bonjour Luc. Quel parcours, Thomas. Moi, écoute, j'étais dans mon salon l'autre soir, j'étais tout seul, j'avais pu me concentrer un peu sur cette rencontre-là. Puis, mon plus vieux souvenir que j'ai, écoute, puis là, c'est peut-être un rêve que j'ai eu, tu me confirmeras ça. J'étais au cégep, me semble, et j'ai vu un gars arriver sur la scène avec sa guitare un peu dans le cou comme ça, puis il chantait une chanson, puis il s'est mis à danser sur place. La foule a monté au plafond, j'étais assommé. Je me suis dit, qui c'est ça? Ce que je me rappelle, c'est toi. Ça remonte à loin, ça. Écoute, ça fait longtemps que, sans le savoir, que je te connaissais. C'est bien drôle. Tu étais là dans quel contexte? Je pense que c'est le cégep en spectacle. Oui, c'est ça, c'est le cégep en spectacle, exact, oui. Puis, oui, bien écoute, c'était drôle parce que c'était ma première fois où je montais sur scène pour faire de la musique. Puis, je m'étais dit, j'avais appris, dans le fond, tu sais, bon, j'avais appris la guitare sur le tard. Moi, je n'ai vraiment pas commencé la musique jeune. J'ai commencé, genre, à peu près au cégep, à 18-19 ans. Ah, bien, quand même. Puis, je me suis dit, là, je faisais des reprises, puis là, je me suis donné comme défi, c'était trois chansons qu'il fallait présenter. Alors, je me suis dit, je crée trois chansons, puis je m'inscris à ce cégep en spectacle, puis je les présente. OK. Fait que c'était tout un moment dans ma jeune carrière, écoute, carrière qui débutait de rét-là, dans le fond. Et puis, oui, c'est drôle, ça. Moi, la guitare dans le cou, je n'ai pas eu conscience de ça avant. Des années plus tard, je faisais une audition pour le festival de la chanson à Granby. OK. Puis, le gars avait vraiment trippé sur ce que je faisais, puis il a dit, mais la seule affaire, tes vêtements, puis ta guitare dans le cou. Quoi, la guitare dans le cou, de quoi tu parles? « Baisse-moi ça, t'as de l'air tout poigné, puis tout ça. » Puis, il voulait que je descende ça, puis que je joue bas comme une rockstar. Comme ça. Fait qu'entre-temps, j'ai trouvé un compromis entre les deux, mais effectivement, c'est parce que j'utilisais une courroie classique. Oui. Moi, puis là, ça me la faisait vraiment haut. Je ne sais même pas si je pouvais la baisser. En tout cas, je l'ai acheté tel quel, je l'ai utilisé tel quel, parce que je ne connaissais rien. Puis, je m'étais mis à danser, parce qu'au final, ce n'était pas une guitare qui se branchait, fait que j'étais obligé de rester très proche du micro. OK. Fait que, occuper la scène était dans les critères. Oui. Puis là, je ne pouvais pas le faire. Fait que, à un moment donné, je m'étais mis à... Écoute, ça a fait tellement... Ça a tellement surpris le public. Moi, en tout cas, j'ai fait ça comme ça. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé... Écoute, j'ai dit, ce gars-là, là, on va le revoir, certains, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Fait que c'était une espèce d'affaire d'instinct que tu fais, puis qui cassait avec le personnage qui était établi, mais qui allait avec le personnage pareil. Fait que je pense pour ça que ça a marché avec les gens. Ah oui, écoute. Écoute, puis ton personnage, il est encore là un peu quand on te voit dans tes diverses apparitions. Parce que t'as fait un parcours quand même. Écoute, c'est inspirant, là. Thomas, tu n'as pas de bon sens. C'est le fun. Dans le sens que c'est le fun, là. On te voit, on t'a vu, c'est sûr, sur la place publique à Saint-Jean, dans tes concerts. Écoute, moi, j'ai assisté à une couple. Encore là, c'était le fun. Quoi d'autre? Avais-tu chanté que t'étais là? Je pense qu'on avait enregistré... Sur la place publique. Sur la place publique. Oui, on avait fait un spectacle, puis... Oui, j'avais été... C'était une demi-heure avant, je pense, ou une heure avant le spectacle, avec l'officiel. Les gens étaient invités, déjà. Et on enregistrait une chanson sur place avec tout le monde qui était là. OK. Fait que les gens ont vécu un processus d'enregistrement avec les accrochages. On était obligés d'arrêter, recommencer les prises et tout. Puis eux, ils devaient chanter le refrain puis taper des mains avec nous, dans le fond. Ah, OK. C'était vraiment cool, ça. Ça devait? Ah, oui, oui. Puis c'était tout un défi parce que, tu sais, à un moment donné, tu sens que c'est pas des musiciens professionnels habitués au studio. Fait que tu sentais qu'à un moment donné, OK, on l'a répété pas mal, c'est assez, là. Oui. Mais on n'avait pas la prise qu'il fallait. C'est ça, oui. Fait que c'était super, ça. On s'était lancé dans le vide puis ça avait bien marché, là. T'aimes ça, ces défis-là? T'aimes ça? Oui, oui, oui. Moi, c'est primordial. Mettre en danger. Oui, exactement. Et c'est drôle, pour parler de la musique, je me mets en danger dans à peu près tout, mais pour parler de la musique, les musiciens avec lesquels je joue le plus souvent ont dû apprivoiser cette partie de moi parce que je pouvais leur arriver la veille ou le jour même avec... Finalement, la chanson, on peut-tu la faire de même à la place où j'en ai une nouvelle que je veux essayer? Il va mettre un peu, là, tu sais. Ben, exactement. Fait que là, il était là... Mais il comprenait pourquoi, dans le fond. Oui, ben, écoute. Ça fait partie de moi. Ça garde vivant, je trouve, parce que j'ai jamais eu le privilège de, mettons, partir en tournée puis refaire tout le temps les choses. Pareil, à part en théâtre où ça a été des projets à la plus longue haleine avec plus de présentations. Un spectacle de musique qu'on te promènerait, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas comment je survivrais. Il faudrait que je change toujours quelque chose tous les soirs. Oui, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas trop. Aïe, aïe, aïe. Tu as un parcours... En tout cas, je reviens toujours sur ton parcours. Il y en a un moment où ce que moi, j'ai trouvé marquant. Marquant, c'est ton album, La mémoire des lieux ou... L'inventaire. L'inventaire des lieux, excuse-moi. L'inventaire des lieux, parce que ça touche le patrimoine, que tu chantes le patrimoine, les lieux d'histoire, si on veut, de notre histoire ici à Saint-Jean. J'ai trouvé ça fabuleux comme idée. Puis comme... Moi, j'ai vu ton spectacle aussi, puis j'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'était avec des photos qui mettent en relief justement des points de repère. Je reviens là-dessus parce que c'est mon thème à moi aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est mon thème. Point de repère. Puis c'est important, je pense, des points de repère. Puis c'est... Comment ça t'est venu, cette idée-là? T'es-tu patrimoine? Ou c'est parce que c'était quelque chose qu'il fallait que tu touches pour toucher la mémoire du monde? Oui, bien, je te dirais... J'ai toujours été un espèce de curieux sur-attentif à tout ce qu'il y avait autour. OK. Syndrome écureuil, genre, ou plein d'affaires. Mais, tu sais, de là à m'inscrire dans le patrimoine, je ne pensais pas que je pouvais le faire à ma hauteur, à moi, dans le fond, parce que... Ah oui? Tu sais, la façon que ça nous est présenté à l'école, mettons, quand on apprend l'histoire et tout, c'était des grands événements qui datent de siècles, de décennies et tout ça. Puis toi, tu grandis là-dedans, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu n'es pas à Montréal, tu n'es déjà pas à la place où ça se passe. Je n'avais pas cette espèce d'élan-là de m'inscrire dans une grande histoire à partir du local. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu être comédien ou cascadeur à Hollywood. ou des affaires comme ça. C'était mes buts, mais c'était ailleurs. C'est là où ça se passait. Oui, OK. Puis à un moment donné, à force de m'intéresser au lieu où j'étais, puis tu te questionnes pourquoi je ne pars pas. Puis je suis parti à un moment donné en voyage. J'ai été presque six ans à Québec pour des études. Oui, oui, oui. Puis quand je suis revenu, pourquoi je suis revenu? Bon, je suis revenu pour l'amour, mais pourquoi je n'ai pas forcé plus pour qu'on s'installe à Québec, à la place, mettons, quelque chose comme ça? Fait que là, je me suis mis à me poser des questions sur mon appartenance à la région. Puis c'est là que ça a commencé à développer. Puis les repères, c'est vraiment important parce qu'il y avait plein de repères qui étaient là avant que je quitte pour Québec puis qui ne l'étaient plus ou qui étaient délabrés. Puis je cite toujours un exemple à Singer, qui est, bon, c'est grandiose ce qu'ils ont fait. Je dirais que c'est quasiment plus grand que nature, le projet qu'ils en ont fait. Mais d'avoir quasiment au cœur de la ville cette espèce de bâtiment à décrépitude et qui était à la limite dangereux dans certaines sections. Oui, c'était dangereux, oui. Oui, mais qui était ouvert. Qui était ouvert. N'importe qui pouvait y aller, moyennant de prendre des risques légaux et de santé. Puis j'y étais allé, j'avais pris ces risques-là parce que j'aime bien me mettre en danger. Puis quand ils l'ont détruit, j'étais là, ah, tu sais, c'est rare dans une ville que tu as quelque chose qui te fait peur pour vrai, tu sais, qui appartient. On voit ça dans les films, là. Oui, oui, oui. Des fois, tu sais, la vieille maison abandonnée dont on a peur, plein d'histoires. Puis je sais, il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait une maison qui me faisait peur dans mon quartier d'enfance parce qu'il y avait des lumières rouges au sous-sol. On était sûr que c'était des vampires parce que c'était leur sous-sol, exactement, la nuit. Mais tu sais, sinon, on n'en a pas beaucoup quand on devient adulte. Puis ça, c'était un lieu qui restait épeurant ou qui créait un petit frisson différent parce que c'était... C'était malaisant. Exact, exact. Puis là, ils l'ont détruit. Puis là, ils ne l'avaient plus. Puis là, il y a eu comme une espèce de vague. Il y a eu beaucoup de démolition à Saint-Jean à un moment donné, de plein d'affaires historiques parce qu'elle était à mal en point. Mais c'est là que ça vient les réflexions. C'est pourquoi on l'a laissé devenir mal en point? Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on aurait pu faire mieux une fois qu'elle était à mal en point pour la revitaliser ou c'était fini, fini? Puis là, c'est comme dans la vie. Quand c'est fini, c'est fini. Mais on recrée quelque chose d'autre avec. Puis qu'est-ce qu'on crée avec après? Est-ce que c'est beau, entre guillemets? Est-ce que ça nous plaît? C'est juste fonctionnel? Ça a été quoi l'aspiration du nouveau lieu? Fait que là, on était parti de la suite dans les réflexions avec Françoise, ma conjointe et partenaire dans tout. Et là, c'était de rendre un hommage ou être témoin, mettons, d'un certain patrimoine, d'un point de repère aussi pour en prendre une expression et de les transformer. Bon, il y en a plein qui le font en photo, en vidéo, etc. Puis là, on s'est donné comme défi de le faire avec le son. Comment on pourrait garder une mémoire sonore de l'endroit? Fait que là, on s'est dit, il faut faire sonner le lieu. Comme là, on est à Trinity puis il y a une acoustique, je ne sais pas si on l'entend dans les micros, là. OK, c'est vaste. Puis pourtant, l'endroit, il n'est pas si vaste que ça. Non. Fait qu'il y a différents lieux de même. Il y a différents lieux de même. Puis dans des logiciels de montage de musique, tu as des acoustiques qui ont été créés puis que tu peux ajouter à ta piste. Mettons l'Opéra de Berlin ou quelque chose comme ça. OK. Fait que là, tu as l'acoustique d'Opéra de Berlin qui a été quantifié, modélisé, analysé, puis que tu peux mettre sur ta voix. Fait que tu chantes dans ton petit studio puis d'un coup, tu peux mettre comme si tu chantais à l'Opéra de Berlin. Fait que là, j'étais là. Bon, bien, ça se fait de sauver l'acoustique d'un lieu. Fait que là, on s'est dit on va sauver l'acoustique. Mais là, on ne voulait pas rentrer dans une démarche acousticienne, scientifique et tout. Fait que là, on s'est dit on va faire sonner le lieu pour que les gens sachent comment il sonne au lieu de le modéliser. Et tant qu'à le faire sonner, faisons de la musique dedans. Oui. Et tant qu'à faire de la musique, bien, faisons la musique inspirée du lieu. Absolument. Dans les paroles, puis dans la musique en échantillonnant des fois des bruits. Ça fonctionne. C'est une longue explication, mais... Ça fonctionne. Merci. Même dans un sous-marin, Thomas. Exactement, exactement. Et ça, c'est une petite tricherie régionale, par exemple. Non, mais quand même, il faut le faire. Mais l'inventaire des lieux, ce qui est beau, c'est que, tu sais, oui, c'est né dans le Haut-Riche-Lieu, mais c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Puis éventuellement, on aimerait ça qu'on devienne une espèce de référence où les gens vont nous contacter pour dire, « Hey, on aimerait ça une chanson de l'inventaire des lieux sur tel endroit dans notre municipalité. » Absolument. C'est une bonne idée. Absolument. Hé, ça ira. Fait que c'est ça. Mon lien au patrimoine s'est créé avec le temps. Puis là, maintenant, je pense que c'est quasi indissociable de ma démarche. Ben oui, maintenant, c'est les histoires anciennes, les capsules d'histoire anciennes aussi. En tout cas, tu mets ça sur moi. J'aime ça. J'y suis, là. Ça, c'était une affaire que ça fait, je pense, deux ans. ou trois ans qu'on travaille sur le concept. Puis il n'arrêtait pas de changer de forme. Puis au début, c'était supposé être une espèce de... On voulait faire un phare boyard patrimonial où on recevait des gens paris comme au phare boyard puis on leur donnait des défis à travers lesquels ils découvraient le patrimoine. Regardons ça. Des épreuves mentales, physiques et tout. Mais là, c'est évidemment, ça nous prenait une espèce de grosse équipe de vidéos. Plusieurs caméras, plusieurs micros et tout. Ça fait que là, c'était la formule, c'était accepté. On tripait tous à l'idée. Tout le monde à qui on en parlait trouvait que c'était impertinent. Puis finalement, il y a eu la COVID qui est arrivée et le confinement. Puis là, on a été obligés de tout réinventer. On ne pouvait pas être une grosse équipe de tournage. On ne pouvait pas avoir des invités de l'extérieur. Par chance, Françoise et moi, on est partenaire de vie. Donc, on a pu réinventer. Ils nous demandaient de nous réinventer en tant qu'artiste. On a réinventé le projet. Là, c'est devenu quelque chose qu'on faisait à deux. Une personne aux caméras et une personne devant la caméra. Et puis, une personne aux textes aussi, Marjolaine Quintal qui nous a aidé pour les textes. plus qu'a aidé. C'est elle qui a fait les textes. Et puis, c'est ça. On s'est réinventé. On a fait ces capsules-là de l'histoire ancienne. 16 épisodes. Et là, on commence la deuxième saison quand c'est la diffusion mercredi, je pense. Là, c'est vague. Je ne sais pas quand ils ont envie de diffuser l'entrevue. Ça commence en octobre. Et puis, il y a même une troisième saison qui est considérée. C'est bon. En tout cas, je trouve que ces capsules-là, c'est un petit plaisir de curiosité. Moi, j'aime l'histoire. Je suis vendu peut-être un peu d'avance, mais je trouve ça plaisant de me faire compter mon histoire. C'est ça. C'est le fun de se faire compter son histoire parce que j'avais oublié ça. Ouh, je ne savais pas ça. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on aime tous se faire compter des histoires. Absolument. Puis pourquoi pas se compter des histoires qui viennent de chez nous? Oui. Mais c'est qu'il faut trouver le bon véhicule pour le faire. Parce qu'il y en a eu plein d'initiatives de la Ville et de tout le monde. Des historiens locaux aussi qui font des livres, des capsules et tout, des articles dans le journal. Mais je ne sais pas, c'est ça, il faut trouver l'espèce de formule. Fait que là, nous, on essaye ça, des capsules comme à la fois ludiques et historiques. Dans le fond, on s'amuse dans la façon de la présenter. Un peu humoristique aussi. Oui, exactement. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil agréable de chez nous. C'est ce qu'on essaie. On a eu bien des commentaires de gens qui aiment l'histoire et qui en ont appris pareil. Oui, absolument. Ils considèrent qu'ils connaissent leur histoire, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut apprendre pareil. À 16 années. À 16 années, exactement. Et d'autres gens qui ne s'intéressaient pas du tout et qui se sont mis à dire comme « Ah, c'est bien le fun, je n'ai jamais vu moi chez nous de même. » Ah oui, absolument. Fait qu'on pense qu'on a trouvé un filon qui trouve son public. Absolument, absolument. Écoute, je ne peux pas passer sous silence que, malgré tout ça, tu as eu le temps de participer à des concours. où, bon, j'ai vu que Dégelis, il y avait... Dégelis, oui. Dégelis, excuse-moi. Oui, non, on passe tous par cette étape-là. On passe tous par là. C'est comme Saint-Agapie, ce n'est pas Saint-Agapite. Oui, exactement. Dégelis, j'ai vu, Granby, tu as gagné deux fois. Oui, ce n'est pas gagné. Bien, c'est ça. Tu as été reconnu, en tout cas. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, la façon que Dégelis fonctionne, c'est qu'on est accepté là. Oui. Puis, tout le monde est là jusqu'à la fin. OK. Puis là, il y a un concours à la fin. On chante tous puis on donne des prix puis des positions, dans le fond. Puis là, j'avais réussi à voir, mais c'est là que j'avais eu un prix qui s'est transformé en chanson dans le sous-marin. Ah, oui. C'est pour ça que c'était hors région. C'est parce que le prix qu'on avait gagné, c'était avec la fabrique culturelle du Bas-Saint-Laurent. OK, OK. Donc là, on avait poussé un peu plus loin puis on avait réussi à convaincre des gens de transformer l'entrevue en création et en chanson. En création, absolument. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, DJ, c'est de même. Puis Granby, bien, c'est un peu pareil. Tu sais, c'est pas des concours comme, mettons, La Voix où t'en as plein qui se tassent à mesure, dans le fond. À Granby, t'arrives, t'es demi-finaliste. Tout le monde qui est accepté est demi-finaliste. OK. Après ça, il y a les performances. Là, il y a des remises de prix puis ils en choisissent quatre ou cinq qui s'en vont finalistes. Finalistes. Puis après ça, bien, il y a comme un grand gagnant. OK. Puis, bien, la formule a beaucoup changé. Puis là, maintenant, c'est plein de prix, dans le fond, qu'ils remettent aux finalistes et tout. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai gagné des prix à Granby. Je peux pas dire que j'ai gagné Granby. J'ai pas été le gagnant de reconnu. J'ai pas été dans les finalistes non plus. Quand même, t'as fait ta marque. Mais j'ai été deux fois demi-finaliste. Fait que je pense que ça... C'est bon, tu fais une marque. Ben, exactement. Puis c'était le fun parce qu'on m'a fait le commentaire. La première fois, je suis arrivé avec des chansons un peu plus douces, un peu plus... un petit peu plus posées. Puis la deuxième fois, je suis arrivé vraiment plus musclé. J'étais là avec six musiciens. On était sept sur scène. C'est bon. Ben, ce qui était la même chose que ceux qui utilisaient le house band, le long, les musiciens fournis par le festival. Mais on était tous à l'avant presque. Fait que ça donnait une espèce d'énergie très dans ta face. Oui, je suis content. Fait que les gens étaient... Ceux qui se souvenaient de moi de la première fois, étaient super agréablement surpris de voir que j'arrivais... Ils comprenaient pourquoi on m'avait encore laissé une place, mettons, au lieu de quelqu'un d'autre qui ne l'avait pas faite. Parce que j'arrivais avec une proposition totalement différente. C'est pertinent. Ben, c'est ça. Exactement. Je pense que c'était la scène. Mais la scène... En tout cas, on était au théâtre à ce moment-là puis il y avait comme un suspense par rapport à toi. Tu t'es présenté à la voix. Oui. Puis j'étais devant la TV ce soir-là que t'as commencé ta toune de Eleanor Rigby des Beatles puis que monsieur... Comment il s'appelle? Charles Lafortune? Non, non. Le chanteur. Ah, j'ai un blanc... Un moment de... Non. Cormier. Ah, ben, ok. Louis-Jean Cormier. Louis-Jean Cormier. Ah, j'ai eu un moment... Un senior moment, qu'il appelle. Fait que Louis-Jean Cormier, écoute, t'avais pas fini de dire « Ah, look at all the people ». Pouk! Il a viré de bord puis il dit « Ah! » Il était... Il était... Écoute, il était vendu tout de suite en partagé. Ah, oui, ah, oui. Mais moi, qui est un ancien fan de Beatles aussi, j'ai trouvé ton interprétation « Ah! » Tu sais, « Wow! » Ça donne une autre couleur à cette histoire-là, tu sais. Oui. J'ai trouvé ça super. Bien, merci. Je comprends que vous, Jean Cormier, aille capoter sur toi. Oui, ben lui, je pense qu'il aimait ça aussi les gens qui... Tu sais, comment il appelle ça, lui? Il a tout le temps son terme. C'est pas de tordre. En tout cas, il y a un petit mot qu'il utilise pour dire quand il fait une reprise mais qu'il s'approprie la chanson. Il s'approprie la chanson, absolument. Il a fait ça une couple de fois avec Félix Leclerc, avec « Ce soir la bourrée dans tes yeux » et tout ça. Il a fini par faire des versions que les gens écoutent quasiment plus que les anciennes versions. Oui, oui, absolument. Fait que je pense qu'il était très allumé là-dessus puis il a reconnu tout de suite le travail d'adaptation. Puis comment c'était de gagner à cette... Cette loterie, là? Bien, cette loterie, je dirais. Bon, tu as travaillé pour, là. Bien, comment ça a été ton expérience? Parce que tu as vraiment voulu nous en parler, tu sais. Tu as gardé ça secret. Bien, c'est correct. Bien, avant, je n'avais pas le droit, en fait. Tu n'avais pas le droit, c'est ça. Je n'avais juste pas le droit. Après, j'ai été quand même à l'aise d'en parler parce que j'étais assez fier. Oui, oui. Puisque moi, mon parcours et à commencer, mon parcours musical a commencé sur le tard, comme je disais tantôt, à 18-19 ans. Puis, tu sais, ma démarche, c'est auteur-compositeur-interprète. Oui. Ça fait que c'est trois métiers, déjà, tu sais. Ils s'occupaient du texte, s'occupaient de la musique puis ils s'occupaient de la performance sur scène. C'est trois métiers. Ça fait que, évidemment, ton temps est divisé en trois métiers. Absolument. Ça fait que tu n'as pas le temps de devenir comme un pro, nécessairement. Bien, pas un pro, mais tu sais, genre hyper performant dans un des trois. Oui, OK. À moins que tu décides de le faire. Mais moi, je voulais vraiment faire les trois de façon égale, dans mon temps. Mais là, d'être accepté dans un concours qui est purement un concours d'interprète. Oui. Ils ne veulent pas savoir ce que tu crées à part tes versions de chansons existantes. Fait que là, j'étais là, wow, tu sais, OK, ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau comme interprète. Oui. Alors que je pensais avoir mis beaucoup moins de temps là-dessus que sur les textes et les musiques. On se casse la tête des fois longtemps. Fait que, c'est ça, je l'ai pris super bien. Fait que j'étais vraiment fier de participer. Puis c'était juste la deuxième année aussi. Fait que, tu sais, là, on dit à quoi, sept ou... J'ai perdu le compte. Tu sais, il y a tout le temps à chaque année, OK, c'est fait telle affaire les autres années. Fait que là, tu es comme plus informé puis tu arrives plus près et tout ça. Mais là, c'était juste la deuxième année. C'est encore super mystérieux la voix. C'est encore vraiment... Fait que, c'était encore une fois où... Bien là, c'était Françoise qui m'avait poussé à le faire. Mais c'était encore une fois où j'ai accepté de me mettre en danger puis de prendre des gros risques devant des millions de personnes. Oui, absolument. Ça, je l'avais jamais fait non plus. Fait que, ça a été super bénéfique, je te dirais. C'est sûr que tous les concours, tu sors de là un peu avec un peu de plomb dans l'aile quand tu n'es pas le grand gagnant. Parce que, ça te fait faire beaucoup de remises en question sur pourquoi je ne me suis pas rendu plus loin, pourquoi c'était le moment, telle affaire. Oui, OK. Fait que, beaucoup d'introspection par rapport à ça. Oui. Mais au final, moi, je tiens à dire que c'était vraiment un beau passage dans ma vie. Vu de l'extérieur, ça a été une grande fierté, en tout cas. Moi, je trouve, écoute, je le connais, ce gars-là, en tout cas, tu vois, genre... Je me rappelle qu'au théâtre, on t'agaçait, on disait, pis, c'est-tu toi qui as gagné, c'est-tu toi qui as gagné? Tu n'avais pas le droit de le dire. Qu'est-ce qu'on préparait déjà à ce moment-là? C'est une histoire avec Gabriel Guérin puis Gam Racine dans la Chose bienfaisante dans le bourru bienfaisant. C'est à ce moment-là, OK, parfait. Ça fait quelques années. Oui, quand même. C'est 2014. Oui, à peu près, c'est autour de ces années-là. En tout cas. Mais il y a un autre projet que j'ai vu passer pis je le trouve, ça touche le patrimoine, ça touche l'histoire, ça touche les émotions beaucoup. C'est la correspondance. Oui. Correspondance de guerre. De guerre. J'ai vu des capsules de ça en quelque part à Françoise pis un peu sur l'Internet. C'est assez impressionnant comme installation pis performance. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as vu les tests, oui, c'est vrai. Oui, exactement. C'est un espèce de jamais vu. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle. C'est la télé, on appelle ça, dans le fond, le terme téléprésence est quand même nouveau. C'est un peu comme faire de la diffusion de nouvelles du broadcast. C'est-à-dire, t'as quelqu'un ailleurs au monde qui peut être à l'autre bout de la planète pis transmet son signal par satellite pis ça rentre pis on va en direct dans nos TV pour le faire des nouvelles. C'est pour ça que le gars l'a beau dire « Oh! » Il y a un délai. Fait que là, oui, il y a le fameux délai, la latence qu'il faut s'en faire une amie pour bien gérer tous les défis qu'elle nous donne. Oui, sûrement. Mais c'est ça. Fait que la téléprésence avec les stations fabriquées par la SAT, la Société des arts technologiques du Québec, c'est la première fois que ça se fait. En fait, il y a eu plein de projets en téléprésence depuis qu'ils ont développé leurs stations. Mais un projet de cette envergure-là, c'est la première fois. Parce que nous, dans le fond, Mme Françoise, on l'a nommé, c'est pas mal son projet qu'elle amène à bout de bras. Et elle est arrivée avec un terme qui est le théâtre cinématographique. Donc, ce qu'on fait, il y a deux salles, deux spectacles qui se passent, un spectacle dans chaque salle en simultané. Puis on envoie des informations vidéo dans chaque salle. On sait des fois ce qui se passe dans l'autre salle, des fois pas, dépendamment de ce que la metteur en scène veut. Et c'est du théâtre filmé au final. Fait qu'il faut penser, c'est pour ça que c'est théâtre cinématographique, c'est qu'il faut jouer pour du public qui est dans la salle, mais en même temps, il faut penser à toutes ces caméras-là qui sont installées puis qui nous filment peut-être de très près. Fait que là, en tant que comédien, il faut gérer la grandeur de ce que tu donnes parce que si t'en donnes théâtralement pour la salle, ça va être trop pour la caméra. Trop pour la caméra, si tu réduis pour la caméra, c'est peut-être passé pour la salle. Fait que juste l'aspect technique est vraiment épatant, mais coûteux aussi puis long en développement parce qu'on est les premiers à le faire. Fait qu'on défriche la technique. Puis là, on a Philippe Haddendel qui est avec nous qui a une grande conception, une grande compréhension de tout ce qui est vidéo et tout. Fait que là, il nous aide à concevoir le spectacle en tant qu'existence en vidéo, en existence vidéo. Oui. Fait que, c'est ça, on défriche tout le monde ensemble. Jonathan Morin de l'aspect aussi nous aide beaucoup. Fait que là, on fait tout ça et c'est pas suffisant, tu sais, la technique, juste la technique habituellement. C'est pour ça, pour nous en tout cas, juste faire un show qui est pat techniquement, ce serait pas assez. Fait qu'on voulait avoir du bon contenu. Puis là, on s'était dit, bon ben, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il y ait deux salles qui ne soient pas à la même place puis qui soient connectées et déconnectées. Fait que là, on s'est mis à penser à la guerre puis là, on avait déjà fait pour la programmation Toutoui avec la bibliothèque de Saint-Jean. Oui, oui, correspondance de guerre. C'est ça, exactement. On avait fait une lecture de correspondance de guerre puis de journaux de guerre réels. Puis il y avait vraiment eu une très belle réception de la part des gens. Fait qu'on s'est dit, ça vaut quelque chose comme matériau, comme matière première. Fait que là, on s'est dit, c'est vrai qu'à cette époque-là, particulièrement la Première Guerre mondiale, il y avait les gens qui sont restés au pays puis il y avait les gens qui étaient de l'autre bord de l'océan. Fait que là, c'est devenu ça la division qu'on avait, c'était d'avoir dans une salle ceux qui sont au front puis dans une salle ceux qui sont restés au pays. Fait qu'on a pigé dans des vraies correspondances. On s'est fait aiguiller par le musée du Phare-Saint-Jean vers une correspondance. On est allé aux archives à Québec pour trouver ça. Puis là, c'était écrit à la main. Fait que là, personne ne l'avait encore retranscrite. Fait que là, on a pris toute cette correspondance-là puis on l'a retranscrite. Ouais, exactement. On a employé une couple de scribes qui avaient des bons yeux pour lire aussi les calligraphies différentes. Ouais, ouais. Fait que très gros projet. Ouais, très gros, très prenant. Puis ça, ça va venir en onde ou en salle. C'était supposé être 11 novembre 2020. Ouais. Puis là, tout a été retardé, tout a été complexifié aussi. Il a fallu réinventer le spectacle à cause de la proximité. Nous, c'est de la danse aussi qui correspond aux danses. Danse, oui. Fait que là, les danseurs, ça a complètement changé leur affaire parce qu'ils ne pouvaient plus se toucher alors qu'on avait des super belles chorégraphies en partenariat. Fait que c'est ça. Fait que là, on vise plutôt 11 novembre 2021. 2021. Ouais. Écoute, on nous fait des signes dans l'ombre à l'arrière scène. Dieu, est-ce toi? Thomas, ça a été un grand plaisir de te rencontrer, de te faire jaser de ces choses-là tellement vivantes, tellement intéressantes. Il va falloir faire une autre émission. Ben oui, parce qu'on n'a même pas parlé des affaires qui sortent là. Qui sortent là, là. Vite, vite de même. À l'inventaire des lieux, on a parlé tantôt. On a des nouvelles chansons qui s'en viennent. On en a sorti une, déjà, dans une montgolfière. Ah oui! Là, on a filmé une sur l'île-aux-Nois. Oui, oui. Puis il y en a une autre qui s'en vient, on va aller filmer dans un tank. Ah, c'est un tank? Oui, je dis ça de même. OK, sous-marin, tank, il y a une suite. Il y a une suite. Oui, oui, oui. Ça se suit. Fait que, à suivre dans les semaines, mois qui s'en viennent. Hé, Thomas, merci. Merci, Luc. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. 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 Merci.